Il y a Loïc Noté qui est rentré dans le studio aussi. Coucou Noïc ! Ça va Lo ? C'est moi qui ai oublié de mettre ton message. En fait, on explique... Tu vois comment t'es ! On est censé terminer, mon petit explicable. Mais oui, Loïc devait arriver à 7h30 et il arrive plutôt que d'habitude. C'est pour ça que je n'ai pas allumé son micro. Mais Loïc va participer d'ailleurs. Oui, ben oui Loïc. On était en train de parler. Ça se passe comment, toi, quand tu invites des amis chez toi ? Est-ce que c'est plutôt tout est prêt ? Ou c'est à la bonne franquette et tu prépares un petit peu avec tes amis ? Ça, ça nous énerve. Nous, on aime bien être invitées et sentir qu'on a attendu et tout ça. Moi, j'allume les bougies, c'est tout. C'est déjà bien, tu mets l'ambiance quand même. Je fais ça et après, on commande. Je trouve que la bouffe, c'est trop compliqué entre potes. Je suis d'accord parce que t'es occupé au fourneau. Je n'aime pas, c'est chiant. Du coup, on commande, c'est plus facile. Ah ben oui, c'est vrai que tu simplifies la vie. Mais tu vois, je donnais aussi quelques conseils de bienséance parce qu'effectivement, quand on invite les gens, normalement, on doit quand même un petit peu faire des choses. Est-ce que tu nettoies tes toilettes, par exemple ? Ah oui, quand même. Ah oui, donc c'est ça. Pourquoi tu nettoies tes toilettes ? Non, mais c'est parce qu'on voit la propreté de la maison à la propreté des toilettes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on t'offre des cadeaux aussi, il faut tout de suite s'en occuper. Si on t'offre les fleurs, tu remercies, tu mets dans un joli petit vase, hop, de côté. Ah oui, tu ne les laisses pas comme ça sur la table ? Tu vois, genre, merci, merci. On les laisse là, non, on s'en occupe vraiment. Si tu reçois un petit objet décoratif, pareil, on le place vite fait sur la table de salon. On l'air de dire, c'est super joli, même si tu n'aimes pas. Si tu reçois du chocolat, tu le manges directement ? Non, chocolat, tu le gardes pour le dessert et pour le café. Justement, tu l'ouvres. En fait, il faut ouvrir comme la bouteille de vin. Si on t'offre une bouteille de vin, moi aussi, je les garde. Je dis merci, c'est pour la prochaine. Je ne suis pas d'accord avec la bouteille de vin. Visiblement, il faut l'ouvrir au moment de l'apéro. Parce que normalement, le maître de maison est censé avoir déjà préparé le vin qui va avec le repas. Et donc, du coup, tu ne changes pas spécialement ton planning. Mais tu peux proposer à l'apéro cette bouteille. Oui, mais si on t'offre une bouteille d'eau. Dans un instant, Loïc Notet. Même sur les bouteilles d'eau ? Je ne sais pas. Je ne sais pas tout savoir non plus. Elle a même les étiquettes de toutes les bouteilles. Oui, c'est ça. Dans un instant, on aura les infos, la météo. Et puis, il est notre invité ce matin, Loïc Notet. Si vous voulez lui poser des questions, 0800 23456. L'hiver arrive et ça nous promet des surprises. Chou, tu as retrouvé l'appareil, Héraclette ? Ah oui, avec plein de croûtes de l'an passé. Oui. Heureusement, avec Engie, vous pouvez éviter les mauvais surprises. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie. Retour de tous vos hits préférés et de la bonne humeur du Wake Up Show dans moins d'une minute sur Énergie. Merci d'être là et merci d'avoir choisi Énergie. Loïc Notet est notre invité d'ici quelques petites secondes. Énergie, toute l'actu avec Aurélie Adam. Loïc Notet, Loïc Notet, Loïc Notet. Loïc Notet est l'invité du Wake Up Show d'Énergie. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, alors qu'il n'est pas du matin. Il faut quand même le dire. Il vient de nous le dire, ça c'est sûr. Loïc Notet est notre invité ce matin. Bonjour ! Salut Loïc ! Bon Loïc, tout d'abord, félicitations. Heartbreaker qui a été vendu à 2 millions d'exemplaires. Ça c'est juste parfait, franchement. C'est incroyable. Tu le savais ou pas ? Quoi ? Tu le savais ? Oui quand même. Disque d'or, c'est incroyable ça. Et puis le titre, il va peut-être faire 1 à 2 millions de vues sur YouTube. J'ai regardé ce matin, alors je regarde en direct, Heartbreaker, 1 millions 987 000 vues. Pas mal ! Presque. Alors moi j'ai un challenge qu'on va faire ce matin. Je ne veux pas qu'on quitte cette émission sans qu'on aille les 2 millions. Donc chacun sur votre ordinateur, tu peux aussi regarder ton clip Loïc. Si on le regarde plusieurs fois, ça compte ou pas ? Je ne sais pas. On va regarder ton clip Heartbreaker qui va franchir la barre des 2 millions de vues sur YouTube. C'est juste incroyable. On invite tout le monde à le faire. On invite tout le monde. Attends parce que là, moi je suis en train de taper. Heartbreaker, Loïc noté. Voilà, hop, on clique. Allez, chez vous aussi, allez-y. On ne finira pas l'émission tant qu'on n'arrive pas à 2 millions de vues. Ça va Lo ? Je suis tellement fatiguée que je bug. Mais ça ne se voit pas, tu as de la chance. C'est vrai ? Ah ouais, non ? Bon, un petit peu quand même. On dirait qu'il est encore bien réveillé Loïc. Oh mais là, il a une bonne. Comment je trouve, il a une tête de petit poussin tout mignon ? Ah ouais, c'est gentil. Mais oui, dis. J'ai exactement ce qu'il te faut Loïc pour bien te réveiller. Dans un instant, on va faire le jeu de secret. Je t'explique en deux mots. On va avoir un auditeur qui vient sur antenne. Et le principe, ce sera de trouver son secret. On aura 1 minute 30 pour trouver son secret. Il va nous donner deux indices. Et si on trouve son secret, il ne repart pas avec 100 euros. Si on ne trouve pas, il repart avec 100 balles. Oui, c'est un peu particulier comme jeu. OK. Mais tu vas voir, là, tu vas être réveillé. Là, tu vas être réveillé. Allez. Vous ne bougez pas. On fait ça dans un instant, le jeu des secrets. On trouvera aussi qui est ta meilleure fan. On va faire ça dans un instant. Si vous êtes la fan de Loïc Noté, vous nous appelez 0800 23456. Et puis, Loïc Noté est notre invité ce matin, jusqu'à 9h. Et puis, lui, il sera l'invité du wake-up show lundi. C'est à mi-heure qu'on écoute. Voici ta fête, Sir Énergie. C'est le moment, c'est l'instant. On va jouer avec Loïc au jeu des secrets. Bonjour. Ici La Voix. Bienvenue dans le jeu des secrets. Votre mission, trouver le secret de ce matin. Pour commencer, vous allez recevoir un indice. Le décompte commencera lorsque vous recevrez l'indice. Et ce matin, on joue avec un Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Loïc de Ciné. Oui, c'est ça, dans la région de Ciné, à Natoa, précisément. Loïc, dis bonjour à Loïc. Bonjour Loïc. Salut Loïc. Je ne savais pas lequel de Loïc devait commencer à répondre en premier. Pardon ? Je ne savais pas lequel de Loïc devait commencer à répondre en premier. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon Loïc, tu as un secret pour nous. On attend ton premier indice, on t'écoute. Oui, alors mon premier indice est découvrir. Découvrir. Donc on a une minute avec ce premier indice, Loïc. Donc les deux Loïc. Et après, on aura un deuxième indice si on ne trouve pas. Il nous restera 30 secondes. OK. On peut poser toutes les questions qui passent par notre tête. D'accord ? L'indice a été donné. Il vous appartient maintenant de trouver le secret. Pour ce faire, vous avez une minute. Allez, go. Concentrez-vous et méfiez-vous des apparences. Allez. Trois. Ah non, pardon. Deux. Un. Go. OK. Est-ce que c'est lié à ta profession ? Non. Est-ce que c'est lié à ta vie privée ? Oui. Est-ce que ça évoque un voyage ? Non. Est-ce que ça a un rapport avec ta famille ? Oui. Est-ce que tu as des enfants ? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec tes enfants ? Non. Est-ce que tu as un partenaire de vie ? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec ? Non. On peut dire aussi, Louis Quint. C'est un rapport avec tes frères et sœurs ? T'as découvert un frère ou une sœur ? Ben oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est vrai ! Mais non, c'est pas vrai ! Deuxième indice ! Ça, c'est grâce à Louis Qunotet, parce qu'il a dit « T'as quelqu'un où je... » On est avec ta famille, oui. Oui, t'as des enfants. Et puis, je me suis dit, il a peut-être découvert qu'il avait un frère ou une sœur. Attends, mais c'est vrai ! Bravo ! Bravo, wow, 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 Loïc ! Donc, pas Loïc Notet, mais notre autre Loïc, quel est ton intitulé des secrets ? Donc, l'intitulé de mon secret est « J'ai découvert que j'avais un frère caché ». Ah, c'est vrai ! Et tu l'as découvert vers quel âge ? Ben, ça fait quelques mois, en fait, que je l'ai rencontré. Ah, c'est tout frais ! Et il a quel âge, lui ? Ben, moi, j'ai 33 ans et lui, il en a 24. Ok, d'accord ! Et en fait, on a grandi dans le même village, sans jamais se croiser. Donc, c'est ça qui est quand même assez impressionnant. Donc, moi, je n'habitais pas du tout dans la région de Siné. J'habitais du côté de Namur. Ouais ! Et en fait, on habitait dans le même village, oui. Et mon père a eu une relation avec une autre femme. Extra congéniale. Ouais, c'est ça. Qui en a découlé un enfant. Et c'était un secret dans la famille. Donc, il n'y a que mes parents qui étaient au courant. Wow ! Et donc, voilà, on a le même père, mais pas la même mère. Et toi, tu l'as découvert quand dans ta vie que tu avais un deuxième frère ? Là, il y a quelques mois ou déjà plus jeune ? Oui, en fait, il y a plusieurs, j'en avais entendu parler, mais sans vraiment, je veux dire, essayer de le connaître. Parce que, voilà, quand on est jeune, on n'essaie pas trop d'en savoir plus. Mais ici, voilà, en fait, il s'est présenté une fois chez ma maman parce qu'il essaie de prendre contact avec nous. Ah oui ! Et donc, voilà, nous, à notre tour, on a essayé de prendre contact avec lui. Et maintenant, le happy end, c'est qu'il fait vraiment partie de la famille. Oh, ça, c'est chouette ! C'est bien ! Donc, il y en avait tous les jours avec nous. Et sa maman aussi vient de temps en temps au dîner ou pas ? Sa maman, moi, mais je veux dire, on voit qu'il sait, on la connaît dans le village, etc. Et ce qui te ressemble physiquement ? Il y a des petits verres, mais bon, voilà, c'est quand on voit un peu mon père qu'il semble bien sa maman, mais il y a quand même quelques trucs, oui, quelques verres. Eh bien, Loïc, écoute, par contre, je suis désolée, on a trouvé, donc tu n'auras pas tes 100 euros. Ah, il n'y a pas de souci. Je suis désolée. Oui, mais écoute, en tout cas, merci pour ce partage, dit, et on t'embrasse très, très fort. Ben, merci, et bonjour à tout le monde qui me reconnaîtront à la radio. Ouais, bon, écoute, j'espère, en tout cas. Il n'y a pas de dispute avec ton petit frère, hein ? Non, non, il n'y a pas de souci, ça, on s'entend bien. Allez, bisous ! Salut, Loïc ! Tiens, salut, Loïc ! Au revoir, salut ! Loïc Noté, grâce à toi, on a battu des records, on n'a jamais été aussi rapides. Allez, pourtant, c'est moi le plus endormi. Non, d'ailleurs, la personne de la compta chez Energy nous dit qu'elle aimerait que tu viennes jouer tous les matins avec nous. Ok, peut-être pas tous les matins. Vous ne bougez pas dans un instant, on va parler avec Loïc Noté de sa nouvelle aventure avec The Voice, on va parler de son album, aussi, vous ne bougez pas, ça arrive, juste après Kid Noise, qu'on écoute tout de suite. 7h50, pardon, dans un instant, Master Kedji. Ça va arriver pour vous ? Loïc Noté est l'invité du Wake Up Show d'Energie. On est tellement contents de l'avoir avec nous ce matin, Loïc Noté qui est notre invité. Il n'a pas l'air super content d'être là, parce qu'il est crevé. Mais non, mais il est crevé ! Attends, il a été dormir à quelle heure hier soir ? 2h30. 2h30 du mat. Ah oui, donc tout à l'heure, en fait. Oui, oui, voilà. En fait, tu n'aurais jamais dû t'endormir. Oui, tu aurais dû rester. J'ai hésité, c'est parce que les timetons ont eu raison de moi. Mais sinon, j'étais debout, je me suis dit, une petite nuit blanche, c'est OK. Ah bah, tu as l'air bien frère, en tout cas, il n'y a même pas une cerne sur Loïc. Mais non, mais c'est ce que je dis, il a une bonne tête. Franchement, moi, je fais l'appareil, je ne suis pas pareil. Je viens complètement défaite. Enfin bon, nous n'avons pas le même âge, Loïc. Donc voilà, on avait envie de te poser quelques questions parce que tu as une super belle actu pour l'instant. Là, tu viens de signer coach dans The Voice. Donc, tu vas te retrouver de l'autre côté. Comment tu t'appréhendes cette aventure, cette expérience ? Tu t'es préparée ? Ouais, je regarde un peu les blinds, tu vois, les anciens. Ouais, ouais, mais pas comme en Belgique, tu vois, genre en France, ou alors même aux Etats-Unis, mais ce n'est pas le même humour, tu vois, donc c'est un peu différent. Mais sinon, j'ai juste peur qu'on ne me choisisse pas, tu vois. Ah non, pour moi, non, jamais. Non, mais je comprends, oui, tu me poses la question. Pourquoi tu penses ça ? J'en sais rien, moi. Non, jamais. Je ne sais pas, c'est une peur, quoi, mais après, je n'appréhende pas vraiment, je suis plus pressée de le faire, quoi, voilà, excité. Et tu penses que tu vas être quel genre de coach, justement ? Parce que tu parlais que, à l'époque, on ne te choisisse pas, alors vas-y, profites-en. Pourquoi on va te choisir ? Parce que tu es différent et que tu vas proposer quoi ? En vrai, je vais juste être comme moi, je suis dans ma vie pro, c'est-à-dire que j'ai envie d'être cool et j'ai envie de laisser un maximum de liberté au talent. J'attends aussi qu'ils soient un peu créatifs, qu'ils amènent un peu leur personnalité. S'ils ont envie d'avoir, je ne sais pas, moi, du rouge sur scène, j'ai envie qu'ils aient du rouge sur scène. Je veux vraiment qu'ils soient confortables, quoi, parce que dans plein de shows télé, parfois, on enferme les gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire dans des personnages qui ne sont pas vraiment eux. Et ça se ressent et ça ne marche pas, en fait. Et moi, je veux vraiment juste qu'ils aillent au bout de leur aventure, quoi. Et tu as l'impression qu'on a essayé de faire ça avec toi au tout début de l'aventure, non ? Pas du tout ? Non, parce que je suis têtu et je suis, comment dire, je ne suis pas une personne qui se laisse faire, quoi, voilà. Donc, si je dis non, c'est non. Parce que toi, ton coach, c'était BJ Scott, hein ? C'est ça ? Ouais, c'est vrai. Ouais, ce sera jamais une rivalité. En vrai, je suis hyper rassurée qu'on soit ensemble sur cette saison. On a un peu accepté parce que là, on va accepter toi. C'est un peu important, c'est un peu... Tu vois, c'était un peu... Pour moi, c'était important, quand même, qu'on soit là. Et donc, tu seras aux côtés aussi d'Henri PFR, de Thief Barrault. Vous vous connaissez déjà un petit peu ? Un petit peu bien. Henri, je le connais bien parce qu'on se voit souvent... Je bosse souvent avec Alexandre Jermis et lui qui bosse au même endroit. On se voit assez souvent. Je connais aussi Marie, enfin, Joy Phoenix, Agobine. Donc, voilà. Thief Barrault, je la connais un peu moins. Donc, je vais vraiment la découvrir sur le show, en fait. Ouais, mais ça va être une belle découverte, oui. Peut-être une future collab. Ah, écoute, qui sait ? Ah, ben, ça crée des liens, hein. Ça, c'est un fait. En tout cas, on est super excités. Est-ce que tu as déjà des dates ? Tu as déjà des tournages, des idées de tournages pour qu'on... Ça commence ce mois-ci, en vrai, les tournages. Ah, ok. C'est à la fin du mois. D'accord. Ah, déjà ? Donc, il y a des dates. Donc, ça, c'est cool. Pour les blinds. Ouais, ouais. Ça va être curieux, ça, avec le coronavirus et tout. Les talons, ils se chient dessus. Les blinds, c'est la pire partie. Ouais, non, c'est clair. C'est vraiment difficile, les blinds. Ouais ? Ouais, ouais. Franchement, je le stresse. Ouais, ouais, quand même. Et d'ailleurs, si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui vont participer, ce serait quoi comme conseil ? Moi, en fait, j'ai remarqué que je suis quelqu'un qui se stresse beaucoup. Mais je trouve que parfois, le stress t'empêche d'aller au bout de toi-même. Et moi, quand ça m'arrive, je regrette énormément le lendemain. Donc, ce que je me dis, c'est, vas-y, donne tout, tu t'en fous. Parce qu'au final, après, demain, ton pire ennemi, ça sera toi-même. Et t'as un petit truc, justement, pour évacuer le stress ? Moi, c'est con, mais je respire tout simplement. La respiration, la respiration. Et il fait de la trottinette. Parce que parfois, au Energy Music Tour, il fait de la trottinette dans les backstage. C'est vrai. Ah ouais, j'adore la trottinette. Ça détend peut-être, écoute. Loïc a une énergie, mais juste incroyable, quoi. Quand t'es sur nos événements au Energy Music Tour, à chaque fois, t'as une énergie de fou, quoi. Tu vas à gauche, à droite, et tout ça, c'est fou. Peut-être que dans The Voice, on le verra sur une trottinette. On le verra pas sympa. Dans un instant, on va faire le 60 secondes chrono avec une fan de toi. Pendant 60 secondes, on va lui poser un maximum de questions sur ta vie, pour voir si elle te connaît vraiment bien. On va faire ça dans quelques petites secondes. On te posera encore plein, plein, plein de questions. Et puis, on vous offrira aussi du cadeau. Le Martin's Red Hotel, c'est l'hôtel officiel de notre sélection nationale de football. Si vous voulez remporter ce cadeau, c'est maintenant et c'est pas après. Vous envoyez énergie par SMS au 78. Un euro le message envoyé reçu. Tous les matins, de Scarbet, Caron sur l'aise, vous écoutez le Wake-up Show sur Énergie. Et si vous testiez les lignes express du tech, 17 lignes qui vous emmènent rapidement d'une ville à une autre, Très très belle matinée avec nous sur Énergie. Il est déjà 8h, Loïc Noté qui est notre invité. On va écouter aussi Master Kaji d'ici un instant. Énergie, toute l'actu avec Loïc Noté. Loïc Noté est l'invité du Wake-up Show d'Énergie. Il est notre invité ce matin jusqu'à 9h, Loïc Noté. Ça va les gars, on ne vous dérange pas parce qu'on entend ton micro qui est allumé. Ah pardon, désolé. Oui, vous êtes en train de parler, Loïc qui est notre invité. Ça va Loïc, tout va bien ? Oui, très bien. Loïc qui sera en concert le 24 octobre au Cirque Royal de Bruxelles. C'est sold out. Oui, c'est déjà sold out, bravo. Mais il y a une date supplémentaire, le lendemain. Oui, le 25 octobre. Oui, c'est super cool. Tu as hâte de reprendre les concerts ? Ah oui, j'en ai besoin. Franchement, c'est cool de chanter devant une caméra, mais j'ai besoin d'échanger main. En fait, on travaille beaucoup. Je m'implique énormément dans tout ce que je fais. Et des shows comme ça, ça prend énormément de temps. À fond. Surtout la nuit. Et c'est aussi une forme de reconnaissance. Quand les gens sont là, qu'ils applaudissent, qu'ils te montrent vraiment qu'ils sont contents d'être à tes côtés et qu'ils ont vraiment ressenti ce que tu as essayé de partager. En plus, pour toi, c'était un peu particulier parce que ton dernier album, tu l'as sorti pendant le confinement. Donc, tu n'as jamais vraiment eu le retour physique. Ça va être la première fois, en fait. Heureusement, j'avais fait une avant-première à l'Abbé où j'avais pu faire découvrir l'album aux gens sur scène. Mais là, ils découvraient. Donc, ce n'est pas que je les entendais chanter les chansons non plus parce qu'ils étaient plus observateurs qu'autre chose. Surtout que c'est un vrai show que tu proposes, toi, en plus. Oui. Franchement, hier, j'ai été faire les essayages à Bruxelles parce que je me suis fait une petite tenue sur mes yeux. On peut avoir un petit peu des détails de la tenue. Des couleurs. Une couleur. Ah, ça va être sombre. Ok. Voilà. Je sais que ça dit beaucoup de couleurs, mais... Oui, oui, c'est ça. Ça ne nous aide pas vraiment beaucoup. En plus, c'est en période un peu d'Halloween et on sait ton affect avec Halloween. Donc, est-ce que ça a un rapport ? Oui, sans doute, sans doute. Surtout que là, je suis en train de revenir à mon os et une garde-robe tout en noir. Je ne veux plus de couleurs. Ah, oui. Très intéressant. On a Morane au téléphone. Loïc est grande fan et qui avait une question surtout pour toi. Bonjour, Morane. Bonjour. Salut, Morane. Bonjour, Loïc. Bonjour. Vas-y, Morane. Loïc est à toi. Je voulais savoir ce que tu nous préparais pour Fantomania, si tu pouvais nous donner des petits indices ou un truc comme ça. Des petites exclus. Si tu connais Ciligomania, je pense que tu vas être un peu perturbée parce qu'on refait toutes les instrus, donc toutes les prods sont refaites en mode Halloween, spécialement pour le show. Ça va être super. Tu vois, j'étais pas loin avec Halloween. Ouais, non, mais d'office. Voilà, Morane, il a répondu à ta question. Oui. T'en as encore une autre petite. T'en as encore une autre petite. Profites-en. Une toute petite. Ah, une petite. Oui. Quel est ton titre préféré sur Ciligomania ? Je pense que c'est Cry Out. Oh, moi aussi. J'allais te le dire. Morane aussi, il vient de le dire. Ah, mais cool. Vraiment, c'est celui-là. Merci, Morane. On t'embrasse. Merci à vous. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Bonne journée. Si vous voulez poser vos questions à Loïc Noté, il y a notre numéro gratuit, le WhatsApp 0800 23456. Dans un instant, on va voir qui sera la fan numéro 1 de Loïc Noté, le 60 secondes chrono spécial Loïc Noté, avec que des questions sur toi. Oh là là. Oui, ça va être très, très chaud. On fait ça dans un instant. Avant ça, on écoute Master Kaji, Jérusalem. Tu sais faire la chorégraphie ? Euh... Ça, ça veut dire non. Ça, ça veut dire non. Ça, ça veut dire non. J'avoue, j'avoue, je ne suis pas un énorme fan de TikTok. Je trouve ça sympa, mais je ne suis pas très active sur cette application. Je l'avoue. On va te montrer comment faire. Allez, courage. Petit dernier jour de la semaine. On est là, on vous accompagne. Avec la bonne humeur de Wake Option, on a aussi des bons hits. Tu as ces petits biscuits qu'on va écouter dans un instant. Le hit le plus utilisé dans les stories Instagram. À chaque fois que tu fais une story... En 2019. Ouais, en 2019, mais même en 2019. Tu sais aussi que c'était le premier son qui était en haut. Donc quand tu ne veux pas te compliquer la vie, hop, tu pousses sur le premier son. Moi, ça me fait penser à la plage, au soleil et tout ça. Ah, mais c'est loin derrière ça. Mais avant ça, 8h11 sur Énergie, comme tous les jours, on joue aux 60 secondes chrono. Si vous débarquez et que vous ne connaissez pas le principe, pendant 60 secondes, on vous pose un maximum de questions de culture générale, assez facile. Et aujourd'hui, c'est un cuisse spécial Loïc Notet. Et on a une grande fan de Loïc avec nous ce matin, c'est Léonore. Salut, Léonore. Bonjour, Léonore qui nous vient des Ardennes. Ben voilà, je te présente Loïc Notet, Léonore. Salut Loïc. Salut. Enchantée. Enchantée. J'adore ce genre de moments. Bon, Léonore, on ne va pas te mettre la pression, mais c'est vrai que c'est un 60 secondes spécial sur Loïc. Loïc est avec nous. Donc voilà, ce serait bien que tu répondes correctement. En gros, c'est ça. On ne met pas la pression. On ne met pas la pression. Non, mais je suis sûre qu'en tant que fan, ça va aller. Ben j'espère, on verra bien. Et en plus, après, Loïc va nous dire si c'était des bonnes réponses ou pas, comme un prof. Ah bah oui. Ok, d'accord. Tu vois, avec ton bic rouge, tu vois, tu vas barrer ou pas si c'est des bonnes réponses. Et je rappelle qu'il y a quand même un score à battre. C'est celui de Magali qui a fait 11 points mercredi. Donc, Léonore, il va falloir faire plus. Bon, on est prêts ? Oui. Ça y est, Tanguy, tu es prêt ? Je suis prêt, c'est parti. Cite-nous une chanson de l'album « Selfocratie » de Loïc. Pardon, j'ai l'essentiel. Quelle est l'année de naissance de Loïc ? L'année de naissance, 1916. Quel est le nom de son dernier album ? Céligomania. De quelle ville est-il originaire ? Courcelles. En quelle position est-il arrivé à l'Eurovision ? Quatrième. Quelle chanson a-t-il chanté à l'Eurovision ? Rhythm Insight. Quelle émission de télé-réalité a-t-il gagné ? Danse avec les stars. Combien d'abonnés a-t-il sur Instagram ? Ça, je ne sais pas. Comment s'appelle le show exclusif que fera Loïc le 24 et 25 octobre ? Fantomania. Pour quel sport Loïc a-t-il prêté sa voix dans une application ? Je ne sais plus. En quelle année a-t-il remporté Danse avec les stars ? En 2015. Et de qui est la chanson Chandelier dont il fait la cover ? Chandelier. Je n'ai pas entendu. De qui est la chanson Chandelier dont il a fait une cover ? Sia. Pas mal. Je ne sais pas. On n'est pas mal du tout. Et là, j'ai une très bonne nouvelle puisqu'Eleonore t'a fait 11 points. Deux gagnantes cette semaine. Et alors, je voulais revenir. Est-ce que vous avez comptabilisé quand Eleonore a dit run ? Oui, je l'ai accepté. Parce que c'était start to run, la course à pied. On a accepté. Franchement, de quelle ville est-il originaire ? Elle a répondu pour celle. C'est encore mieux que Charles-Laurent. Oui, c'est encore mieux. Et quel était le numéro de la rue ? Non, ça n'a quand même pas. Bon, bravo en tout cas, Eleonore. Merci beaucoup. Donc, 11 ex éco. Donc, gagné. Donc, gagné. On a deux gagnantes cette semaine. Félicitations. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Est-ce que tu as un petit mot à dire ? Haloïc, profites-en. Il est là. Il est presque pour toi. Presque. Moi, tu avais juste une petite question. Tu avais entendu parler d'un livre ou d'un roman que tu n'aurais pu écrire. Je me demandais si le projet était toujours d'actualité. Oui, il s'y connaisse bien. Oui, il est toujours d'actualité. On est toujours en train de l'écrire. Mais c'est un projet qui prend beaucoup de temps. Je veux tout créer de A à Z. Comme d'habitude. Tu n'étais pas perfectionniste. Non, pas du tout. Exactement. Tu vois, voilà, c'est ça. Jamais là, à peu près. Donc, tu ne devais pas une date de sortie pour cet ouvrage ? En fait, il y en avait une de prévue. Et puis, avec Mister Covid, toi, tu étais un peu chamboulé. Donc, on a dû recommencer des petits chapitres par-ci, par-là. Donc, pour le moment, la date de sortie n'est pas encore affichée. On reste connecté. Voilà, Eleonore. Félicitations, en tout cas. Bravo. On t'embrasse très, très fort. Et passe un excellent week-end. Oui. Bisous. Bisous. Loïc, tu restes évidemment avec nous. Tu ne bouges pas. Ah bon ? Pas bouger, tu restes avec nous. On écoute un petit biscuit tout de suite. Le soleil qui revient sur Énergie. Ça, ça fait du bien. Sunset. De la douceur. Si vous êtes stressé, là, dans la voiture, vous allez direction l'école, peut-être, ou direction le travail. On est là. On vous accompagne avec Loïc Noté, qui est notre invité jusqu'à 9h. Et dans un instant, on va écouter, moi, je le prononçais, tuiwim, tuiwim. On en parlait justement en rentaine, moi, je disais tuiwim. Mais ce n'est pas comme ça qu'on le dit, Loïc. Ben non. Non, c'est The Way You Move. Logique. The Way You Move. T-W-Y-M. The Way You Move. Voilà. On va l'écouter dans un instant sur Énergie. Et puis, on a été sur ton site, loïcnoté.com. C'est beau, ça. Ouais, on a voyagé dessus. Et on a vu que tu avais quatre personnalités sur ton site. Ouais. Et des très belles photos, surtout aussi. Quatre personnalités. Il y a le mélancolique, le clown, le charmeur, et puis Loïc, l'enfant. Alors, d'abord, la petite question, c'est pourquoi tu te définis comme ça ? Pourquoi tu as quatre personnalités aussi différentes ? Ben, c'est quand j'ai composé le nouvel album, Siligo Mania. En fait, je me suis aperçue que tous les titres avaient un peu des moods différents. Et c'est parce que quand je les ai composés, j'étais vraiment dans des humeurs assez changeantes. En fait, il y a des titres où j'étais très triste, d'autres où j'étais hyper excitée. D'autres qui reflaient plus des textes liés à mon enfance. Ou alors un titre comme Heartbreaker, où c'est un peu plus en mode charmeur. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on avait décidé d'illustrer ces quatre personnages. Et The Way You Move, Twim, c'est quoi ? C'est plutôt l'enfance ou plutôt charmeur ? Non, je pense que c'est plutôt en mode charmeur quand même. Genre en mode on s'en fout. Enfin, parce que c'est charmé par la vie. Mais les photos sont super belles. On se croirait sur un site de modèles. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Merci beaucoup. On ne peut pas citer. Ah ben grave. Mais surtout, on a la chance d'avoir un bon photographe. Ah ouais, c'est vrai que c'est important aussi. C'est difficile. Bon, écoute, on a préparé un petit jeu assez sympathique. On va te proposer des situations. Et tu vas nous dire si, par rapport à cette situation, tu es plutôt clown, mélancolique, charmeur ou enfant. Quel Loïc notaire ressort en fonction de cette situation ? Ok. Alors, en soirée. J'arrive pas à parler ce matin. Mais tu sais, elle l'avait bien fait à chaque fois. Oui, je sais. Je sais même comme tu repasses derrière. Mais en fait, en soirée, tu es plutôt quoi Loïc ? Tu es plutôt enfant, charmeur ? En vrai, je suis plutôt un clown. Parce que je suis très vite intimidée par les soirées bondées de personnes. Et donc, j'ai plus tendance à essayer de faire rire, tu vois. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est marrant. Je pensais pas ça. Ouais, non. Je suis pas un vrai charmeur, en vrai. Non ? Non. On dirait un peu, quand même. En confinement, dans ta bulle, tu étais plutôt comment ? Ça dépendait. Je dirais l'enfant et le mélancolique. Il y avait des jours où j'étais vraiment en down. Et il y avait d'autres jours où je regardais des Disney toute la journée, en mangeant des Kellogg's, tu vois. Donc, ça dépendait des jours. Et quand ton réveil a sonné ce matin, tu étais plutôt comment ? Oh, putain. N'en parlons pas. Alors là, je... Qui étais-je ? On va rajouter une personnalité. Je pense que j'étais un gosse. Ouais, l'enfant. Je pense que j'étais un enfant, ouais. Genre le gosse qui veut pas se lever. Ouais, c'est ça. Non, pas maintenant. En plus, c'est horrible. Parce que juste avant que mon réveil sonne, j'ai pris conscience que mon rêve était incroyablement moelleux, tu vois. Donc, j'étais en mode, oh, je suis tellement bien dans les couvertures et tout. Et puis, le réveil a sonné, quoi. Ouais, bah, écoute, c'est ça. Et tous les matins. Tout brisé, quoi. Mais décidément, cette nuit... Qu'un courage ! Cette nuit, je sais pas ce qu'il y a eu. Jérôme qui a réservé de Chalimar. Non, mais ça, il faut plus l'horreur parler. C'est toi qui... Je voulais pas me lever, hein. Tu voulais continuer de manier avec Chalimar. Et alors, une petite dernière, puisqu'on sait que tu vas bientôt participer à The Voice en tant que jury. À The Voice, tu seras plutôt quoi ? Plutôt le club ? Ou plutôt le charmeur ? Ou mélancolique ? Non, en vrai, je pense que je serais plutôt l'enfant. Parce que je trouve qu'un vrai artiste, il doit jamais perdre son âme d'enfant. Ah, ouais, c'est bien dit ça. Ça m'étonne pas. Je suis d'accord. Tu veux te retenir ce côté-là. Ouais, je trouve que c'est important de pas se poser trop de questions. Parce que si on se pose trop de questions, ça marche pas, on contrôle tout et les gens le ressentent, c'est nul, on se fait chier, tu vois. Donc je pense que c'est plutôt, ouais, garder sa part d'enfant. Non, mais t'as bien raison. Mais par rapport à The Voice, tu sais déjà un peu vers quoi tu veux aller, ce que t'as envie de rechercher, une pépite, peut-être pour faire un duo avec toi, je sais pas. Bah, c'est sûr que la pépite, on la veut tous. Ouais. Après, moi, c'est sûr que si je tombe sur des profils qui m'inspirent beaucoup, ça me ferait vraiment plaisir, tu vois, d'aider des jeunes artistes à démarrer, tu vois, en tant que DA. Ça, c'est vraiment un rôle que j'aimerais bien avoir, ouais. Mais moi, ce que j'aime pas du tout, c'est les gens qui en font des tonnes, par contre, tu vois, qui exagèrent ou qui surjouent un peu le moment. Bon, bah alors à tous ceux qui veulent participer à The Voice, vous savez ce qu'il faut faire pour charmer le week-noter. Moi, j'ai une petite question pour toi, ça n'a rien à voir, mais t'as jamais fait de duo ? T'as jamais sorti un morceau en duo, tu vois ? Jamais en tant que single, en tout cas. En tant que single, oui, en tout cas. Est-ce que le fait qu'il y ait The Voice, le fait que tu vas rencontrer d'autres chanteurs, des futurs chanteurs aussi, est-ce que ça pourrait peut-être te lancer sur quelque chose ? Franchement, je suis pas contre l'idée, vraiment. C'est vraiment, ça dépend si je tombe amoureux, tu vois, de la voix, du garçon, de la fille, enfin j'en sais rien, tu vois, c'est vraiment genre, ça doit être une histoire d'amour vocale, tu vois. Tu te dis pas, je veux faire un duo avec cette personne, c'est vraiment si elle a le match. Ouais, voilà, c'est ça. Cool, merci Loïc, merci beaucoup. Bon, vous bougez pas dans un instant, et si vous avez encore des questions pour Loïc Noter, vous continuez, c'est le WhatsApp, c'est totalement gratuit, 0800 23456, et puis bon, vous l'avez promis, Loïc Noter, on l'écoute tout de suite. The way you move, si vous êtes pas réveillés, ça, ça va vous réveiller, c'est le hit parfait. Voici Loïc Noter sur énergie, à mettre à fond. Loïc Noter, notre invité ce matin, on va continuer à lui poser plein de questions, et vous pouvez lui poser des questions, 0800 23456, on aura aussi les infos et la météo, ne bougez pas. Attendez, stop, et si j'enlevais mes écouteurs, croître plus à l'écoute, je faisais plus attention à l'éclat de tes yeux, car c'est ensemble que nous traversons les tempêtes, je suis ouvert, ouvert, plus que jamais. Coca-Cola et Press Shop sont plus ouverts que jamais, en ce moment, reçois un Coca-Cola gratuit à l'achat de ton Coca-Cola, découvre toutes les réductions sur coca-cola.be. Ça, c'est votre douleur. Et ça, c'est le daffalgan forte effervescent. Loïc Noter qui est notre invité ce matin, Loïc qui sera en concert le 24 octobre au cirque royal de Bruxelles. Désolé, c'est sold out, mais bonne nouvelle ce matin, puisqu'une nouvelle date, ce sera le lendemain, le 25. Oh, il va enchaîner ! Tu le prépares physiquement ? Ouais, c'est cool ! 25 octobre, si vous voulez réserver vos places, live-nation.be. Alors, on reçoit plein, plein, plein de messages. On a Estelle qui nous envoie des messages. On a Amélie, Amandine aussi sur le WhatsApp. Gaël 0800 2 3 4 5 6. Juste avant de faire le j'aime, j'aime pas, je lis vite une petite question de Estelle. Question pour Loïc. Quand tu crées un single, un nouveau single, à quel moment tu te dis que c'est fini ? Wow, bonne question. Quand je sens que j'ai été au bout de moi-même. Ah, t'arrives à être content quand même à un moment donné de toi ? Et à un moment donné, quand tu recommences 15 000 fois dans le micro et qu'en fait, c'est la même chose qui sonne, tu dois te rendre à l'évidence. Tiens, c'est bien. C'est bien. Vous continuez 0800 2 3 4 5 6. Et puis, on fait le j'aime, j'aime pas avec Jérémie. D'accord. Ok, bon, Loïc, je t'explique. On t'a donné des pouces, un pouce vers le bas, un pouce vers le haut. Je vais donner des thèmes à tout le monde, à l'équipe et à toi aussi. Et vous dites si j'aime, si j'aime pas. D'accord ? Ok, première question, c'est un thème que je demande à chaque fois qu'on a un invité, parce que moi, je suis un grand fan. Enfin, dans l'équipe, on est plusieurs fans. L'émission Koh-Lanta. Oh non ! Est-ce que tu ne recommences pas avec ça ? C'est pas possible ! Si Loïc va être devant son émission. Mais avec Loïc ! Mais on est vendredi en plus. Bah oui, oui, oui. Koh-Lanta, j'aime ou j'aime pas Loïc ? J'aime l'émission. Ah ! Je dois dire que j'aime l'émission. Mais tu regardes ? J'ai regardé là pendant le confinement, ils ont passé, donc la saison pendant le confinement. J'ai regardé, j'ai vraiment kiffé, exactement, j'ai vraiment, vraiment kiffé. J'ai regardé beaucoup quand j'étais petite aussi, parce que mes parents sont des grands fans de Koh-Lanta. J'ai essayé de commencer cette saison, mais j'ai pas trop accroché, j'avoue. Ah, voilà ! Parce qu'il n'y a pas de Belge, peut-être. Ah, peut-être ! Et t'as vu Claude de Koh-Lanta qui fera danse avec les stars ? Ouais, c'est fou ! C'est incroyable ! C'est vraiment stylé, lui. Et Maud, elle était bien aussi. Oui, c'est vrai. La Belge, moi j'aimais bien Maud. Alors, deuxième thème, ce sont les applications pour faire du sport. Est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas ? J'aime, ouais ! T'es sûre que tu aimes vraiment ? Parce qu'en fait, c'est vrai, pour l'info, pour ceux qui ne le savent pas, t'as prêté ta voix à une application pour être coach, un peu, pour motiver les gens à courir. Allez, il te reste deux kilomètres ! Allez, vas-y, on t'entend un petit peu, on l'a écouté avec l'équipe. Est-ce que toi, t'as sûrement pris du plaisir à faire ça, mais est-ce que tu utilises des applications ? Est-ce que tu vas courir avec ce genre d'appli et tout ça ? Du coup, StarTourne, vu qu'il y a ma voix, c'est un peu bizarre. Mais oui, je trouve que c'est... Parfois, c'est difficile, tu vois, l'effort. Et c'est important d'avoir juste une motivation. Et je trouve que des petits conseils avec une voix, je trouve que c'est important. Enfin, moi, ça m'aide en tout cas. Ça accompagne, ça motive. Et t'as-tu fait du sport en t'écoutant, toi, comme... Non, c'est bizarre, ça, quand même. Ouais, même quand je suis à la salle ou quoi et que je mets la musique et que parfois, ça va parce que je mets des playlists et que je tombe sur une musique de moi, c'est un peu bizarre. Ouais, tu skippes, tu prends ? Bah oui, c'est bizarre. C'est vrai ? Tu t'écoutes pas, tu te dis pas, purée, il est bon celui-là. Non, 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 plus vite sur le tapis. T'imagines ? Oh là là, je suis incroyable. Non. Alors, troisième thème, du j'aime, j'aime pas. Je sais pas si t'as entendu parler, mais les frères Big Flo et Oli préparent leur nouvel album. Ils l'ont dit, non, touche pas à mon post. Ils vont se retirer des réseaux sociaux pendant un an. L'idée de se retirer pendant un an des réseaux sociaux, est-ce que tu aimes l'idée ou tu n'aimes pas ? Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime ? Ouais, je trouve ça important de se déconnecter un peu. Tu arriverais à tenir un an, tu crois ? Ouais. T'es pas un accro ? Non, en vrai, je suis pas, de base, je suis pas quelqu'un qui est très Insta. Je le disais tout à l'heure avec TikTok. TikTok t'accroche pas ? Non, en fait, je sais pas, j'en chante, non. Non, je trouve qu'il y a des trucs drôles, tu vois, mais il y a trop de gens qui font les beaux, quoi. Ça m'énerve. J'aime pas ça. J'adore, le week, il est super honnête. Franchement, j'apprécie ça de toi. Mais il y a un truc, bon, c'est vrai que pour les fans, au final, c'est quand même important. d'avoir des réseaux sociaux. Ah oui, mais c'est le lien que t'entretiens avec eux. Après, je pense que les fans de BigFlo et Oli vont comprendre, c'est normal, t'as besoin parfois de couture. Mais imagine, t'annonces que tu te retires pendant un an, les fans vont être fâchés. Et puis, est-ce qu'ils t'attendent ? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut juste l'expliquer, quoi. Faut pas juste dire, vous me faites toucher, je m'en vais, quoi. Je veux juste dire, je le fais pas contre vous, je le fais juste parce que moi, j'en ai besoin. Je suis arrivée dans un moment de ma vie où j'ai besoin de prendre du recul sur moi-même, quoi. Mais toi, t'as eu du mal à te mettre sur les réseaux sociaux au début. Je me souviens que t'avais dit filmer quelqu'un en train de manger, ça m'intéresse pas et tout ça. Ouais, moi, les réseaux sociaux, j'ai du mal de manière générale. Je trouve ça bizarre. Je suis un peu comme toi. Moi, je sais pas. Faire des stories et tout. Enfin, tu vois, je dois y penser, quoi. C'est pas genre... C'est pas un réflexe, quoi. Tu n'es pas là en mode « Ah, il se passe un truc, hop, on y va, on prend le téléphone et... » Exactement. Et tu partages comment, alors, du coup, avec tes fans ? Parce que c'est vrai que... J'essaie de faire des stories ou des photos. J'essaie un maximum, quoi. Mais c'est dur, quoi. Mais mieux, c'est la scène, le live. Oui, voilà. Ça, je trouve ça chouette. Mais oui. Tu vois ? N'hésitez pas, quand même, à rajouter Loïc sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. On vous l'a dit ce matin, vous pouvez vraiment poser toutes les questions de Loïc. On va prendre plein de monde pour te poser plein, 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 plein de questions. C'est maintenant que vous devez le faire. 0 800 2 3 4 5 6. On fait ça juste après Robin Schulz qu'on écoute. Excellent, vendredi matin avec nous sur Énergie. Ça monte, ça monte dans les scores, puisque ce hit de Loïc Notaire, Heartbreaker, qui est sur YouTube, va franchir la barre des 2 millions de vues. C'est exceptionnel. Depuis ce matin, avec l'équipe, on n'arrête pas d'aller voir le clip pour essayer que ça monte, ça monte, ça monte. N'hésitez pas à aller voir Loïc Notaire, Heartbreaker. Loïc Notaire, qui est notre invité ce matin. Et on vous l'avait promis, on va poser plein de questions à Loïc. On commence avec Steph, qui est là. Bonjour, Steph. Allô, Steph. Bonjour, bonjour. Ça va, Steph. Bonjour, ça c'est mieux. Ça va, Steph ? Tu es dans quelle région ? Soigny. Je suis à Naste, je suis tenoncier de la maison du peuple de Naste. Je me fais une petite pépette, c'est comme ça. Et tu es fan de Loïc ? Non, pas spécialement. Mais tu avais quand même des questions à lui poser. Honnête, honnête. Il est honnête, ça c'est génial. Et je pense que c'est ça qu'il aime. Il t'entend, Steph. Et je pense que c'est ça qu'il aime. Mais je le vois. Non, moi j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il va sortir un tube en français. On voit que tu ne connais pas bien Loïc Notaire, parce que c'est déjà fait. Il l'a fait une fois. Il l'a fait. Monsieur, madame. Écoute, je ne sais pas. Je réfléchis, là, à la suite. Je me pose des questions. Mais tu as envie ou pas du tout ? Ce n'est pas du tout quelque chose qui te... Je suis moins réfractaire à l'idée aujourd'hui. D'accord. En tout cas. Avant, c'était genre non. Et maintenant, c'est... Pourquoi ? Enfin, j'essaie, quoi. Le fait que tu aies fait monsieur, madame, peut-être que tu t'es dit, je sais le faire. Non, ça ne t'a pas débloqué aussi ? Oui, et puis c'est plus, tu sais, tous les artistes aussi qui ont un peu déringardisé, on va dire, le français, tu vois, genre avec tous les artistes du moment qui ont réussi à installer la langue dans la pop, quoi. Donc, je pense que c'est un tout. Oui, c'est ça. C'est un feeling, de toute façon. C'est toi qui dois le sentir. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Oui, tout à fait. Par contre, j'ai une petite question pour Tanguy. Oh, non, j'ai peur, là. Moi aussi, j'ai peur. Vas-y. Non, non, il ne faut pas avoir peur. Allez, moi, je regarde, j'ai... J'ai la télé en permanence dans mon café qui est allumé, donc le wake-up show, pardon, c'est tout le jour d'assiseur, un aveu. Et du temps, Marco, quand il y avait le jingle d'énergie, il y avait le petit cri du coq. Oui. Tu veux que je remette le cri du coq ? Ça serait bien. Je vais le mettre pour toi, alors, Steph. On va faire la demande, Steph. Je fais un petit coucou à Marco. On l'embrasse, on l'embrasse très, très fort, Marco. Merci, Steph, et on t'embrasse aussi. Bisous. Salut. Ciao. Et puis, on a Estelle aussi, ce matin. Salut, Estelle. Bonjour, c'est Christelle, mais c'est pas grave. Il y a deux personnes en même temps. Il y a Christelle et Estelle. C'est Christelle. Salut, Christelle. Bonjour à tous. Bonjour. Et du coup, on a Estelle ou Christelle ? On a les deux, mais on va d'abord prendre Christelle. OK, Christelle. Christelle, tu es fan de Loïc ? Oui, je suis devenue fan parce que ma fille est fan. On l'a rencontré plusieurs fois et on adore le personnage, le chanteur, tout ce qu'il fait. On lui fait un gros bisou. Et alors, ma question, Loïc, c'est savoir quel était ton vœu le plus cher pour ses prochains mois et ses prochaines années ? Ah, c'est une belle question, ça. Souvent, je dis que tout continue parce que c'est vraiment une chance énorme que j'ai. Donc, voilà. Et là, je vais répondre que tout s'arrête avec le Covid. Bah ouais. Et que la vie reprenne. Je crois qu'on le souhaite tous. Voilà. Tu as répondu à ta question ? Bah oui, je suis super émue en plus. C'est une belle personne. On l'adore. Et c'est vrai que moi, je suis quand même plutôt dans la génération des plus vieilles. Mais bon, quand on écoute Loïc, ça met la pêche. Je sais bien qu'il y a des thèmes aussi un peu plus, un petit peu dark. Mais c'est dans le bon sens du terme. Et je pense que ça fait réfléchir. Et on l'adore. Et ma fille, Amy, qui malheureusement est à l'école, ne nous entendra pas. T'embrasses, t'adores. Tu es vraiment une super personne. Voilà. On vous fait des gros bisous. Merci. Grand bisous. Bisous Christelle. Bisous Christelle. Tu aurais dû faire sécher ta fille. Tu n'aurais pas dû la mettre à l'école. Ouais, mais bon, ça s'est fait un petit peu bizarrement. Moi, je suis dans la voiture, je vais au travail. Non, mais je rigole. Hop, 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 j'écoute l'énergie. Je ne pouvais pas lui dire non. Mais non, à fond. Bien sûr que non. On fait de gros bisous Christelle. On l'embrasse très fort aussi ta fille. Bisous. Bisous. Ciao. Et on a Estelle aussi qui est avec nous au 0800 23456. Bonjour. Bonjour. Salut, Marcelle. Moi, j'avais une question pour Loïc. Elle était passée brièvement, là, tout de suite. Mais je voulais savoir, par rapport à ton travail, quand est-ce que tu fais être satisfaite ? Parce que bon, tu es plein de talent. Tu fais des cours en étresse, tout ça. Et à partir de vraiment quel moment tu dis, oui, ça, c'est bon, c'est fini, c'est achevé, quoi ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand je sens que j'ai été au bout de moi-même, quoi. Quand je sens que je ne peux pas vraiment faire mieux au moment même où je le fais, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, si, c'est une sagesse que tu as, en tout cas, travaillé. Donc voilà, en gros, c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais à l'école et que j'étais perfectionniste vraiment maladif, je n'arrivais vraiment jamais à m'arrêter, quoi. Et à voir quand c'était fini, fini. Ben voilà, Estelle. Merci. On t'embrasse. Bisous, Estelle. Gros bisous, Estelle. Bisous, au revoir. On rappelle Loïc Noté qui sera en concert le 24 octobre au Cirque Royal de Bruxelles. Cette date qui est complètement sold out. Mais heureusement, Loïc y a lancé une nouvelle date, le 25 octobre, le lendemain, en fait. Oui, sans pause. Sans pause, avec deux shows que tu vas faire. Deux shows par jour, ouais. Deux shows par jour. Mais tu ne vas pas arrêter, elle dit. Ben juste 30 minutes pour boire, et hop, on repart, mais j'adore, en vrai. J'aime trop ça. Si vous voulez réserver vos places, ben faites-le maintenant en live-nation.be. Merci en tout cas, Loïc, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. C'était vraiment un super plaisir. Merci beaucoup. C'était très très cool. Merci. Merci à toi, Loïc. Ah ouais, la vente, je dors. Ah ouais, je dors, tu vois. Ah ouais. Bisous. Bisous, bisous. Bisous, Loïc. Tous les matins, de Nivelle à Pirouin-Val, vous écoutez le Wake-up Show sur Énergie. Et si vous testiez les lignes express du tech, 17 lignes qui vous emmènent rapidement d'une ville à une autre, pour ceux qui savent que prendre les transports en commun, c'est déjà une bonne manière de faire bouger les choses. Très vite, c'est le retour de Julie Tatton, Chalimar, Jérémie Tanguy, dans le Wake-up Show sur Énergie. Ah, Wake-up Show.